La flamme olympique à Lille La flamme olympique poursuit son tour de France Ce mardi de juillet, s'y est-il à Ville de Lille dans le Nord qui a reçu ses honneurs Certaines personnalités étaient présentes comme Eve Gilles, Miss France 2024 et Dani Boone, tous deux originaires des Hauts-de-France Paris Match les a suivis durant leur journée olympique à Lille.Les mots rassurants de Dani Boone à Eve Gilles, Miss France 20 2024 dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux, on peut apercevoir Eve Gilles et Dani Boone, vêtus de blanc et faisant connaissance Je suis ravi de te rencontrer, lance Eve Gilles face à l'acteur de 58 ans Si est-il vrai ? Si est-il gentil ? Moi aussi, réagi Dani Boone visiblement enthousiasmé par ses propos L'acteur de Bienvenue chez Les Ch'tis en a également profité pour venir sur les critiques qui ont visé la jeune femme « J'étais ravi de ton élection et ça m'a vachement énervé les histoires de polémiques, et tu as très bien répondu » a-t-il assuré Eve Gilles revient sur les critiques lors de son élection de Miss France Avant l'élection de Miss France le 16 décembre dernier, Eve Gilles avait été la source de critiques virulentes à la fois sur sa coupe de cheveux mais aussi sur son physique Elle s'était confiée à ce sujet dans une interview à Télé Loisirs, j'ai reçu des commentaires sur mon poids, on m'a reproché d'être trop maigre mais mon corps est comme il est, je vis très bien, je mange comme il faut, voire un peu trop Je ne peux pas changer, mon métabolisme est comme cela, et je n'ai pas envie de changer Quelques mois plus tard, en avril dernier, la jeune femme s'était à nouveau exprimée sur les critiques vis-à-vis de sa morphologie, j'ai appris à aimer mon corps, que je détestais petite, et j'avais confiance en moi Tout a été détruit. Les gens attendent de nous qu'on soit exceptionnel Certains disent par exemple, si est-il ça votre Miss France ? Bah oui, je suis femme, j'ai été élue et je ne vois pas ce qu'ils attendent de plus Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501